Et après la danse, le théâtre, la surprise de l'amour. Cette pièce de Marie Vaud est présentée en ce moment au théâtre de l'Eldorado à Paris. Le thème de la pièce est éternel. Un homme et une femme luttent contre leurs sentiments et finissent par succomber à l'amour. Reportage de Marianne Buisson et Marie-Pierre Egal. Si madame n'était pas présente, je vous dirais franchement que je ne vous crains, je ne vous aime. Ne vous gênez quoi ! L'Elio a un problème avec les femmes. Il a d'ailleurs décidé de ne plus jamais tomber amoureux. Oui mais voilà, un jour il rencontre la comtesse. Sur ce pied-là, vous vous demandez si vous fâchez plus fortes entre les femmes ? Et la comtesse, justement, a choisi de se passer des hommes. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, le refrain n'a pas pris une seule ride. Je vous devine, c'est une infidélité qui vous a donné tant de colère. La façon dont l'Elio est, je dirais, pas malheureux et blessé, mais dans son égo d'avoir été plaqué, c'est absolument extraordinaire. J'ai des tas d'hommes autour de moi qui sont des Lelio. D'accord, le maître est un macho, mais le valet ne vaut guère mieux. Tous les deux, ils succomberont au piège de l'amour. Pour Arlequin, ce sera dans la joie et la bonne humeur. Tu t'ennuies ? Tu partis ? Ça bouge, c'est drôle. Il y a des choses drôles, il y a des choses tendres, il y a des choses... Il y a donc la fameuse scène où on a un petit peu été vers la comédia de l'Arte, où là, c'est franchement drôle. Et puis il y a des moments très émouvants, quoi. La fin est très émouvante, il y a beaucoup de femmes, des hommes, je ne sais pas, j'en ai pas encore eux qui m'ont dit, mais beaucoup de femmes qui ont pleuré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce mari vaudage. Et quand les corps enfin se laissent aller, Cupidon peut se retirer, la surprise de l'amour s'achève jusqu'à la prochaine fois.